On a connu la Coupe du Monde depuis 1986, on va parler de l'Afrique bien évidemment. Alim Ben Mabrouk est en direct avec nous, il a fait partie de cette aventure-là en 1986. On va le saluer. Bonsoir Alim. Bonsoir. Bonsoir Alim. Et vous faire passer quelques petites secondes. Un grand copain de Louis. Exactement. On va revenir sur l'actualité d'hier avec le caillassage du bus des Algériens au Caire, quelques minutes après leur arrivée à l'aéroport, sur le chemin entre l'aéroport et l'hôtel. Ambiance électrique au Caire avant ce match, même si les présidents égyptiens et algériens se sont entretenus sur la situation, même si la FIFA a demandé à la fédération égyptienne et aux plus hautes instances du pays de tout mettre en œuvre pour que la sécurité soit renforcée autour de la rencontre de demain et autour aussi de la sélection algérienne. Sur cette ambiance électrique, on est en ligne avec Laurent Roche, notre correspondant au Caire. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Les images que l'on a vues hier et les visages des joueurs algériens à la descente de leur car en disaient long sur l'ambiance et sur ce qui les attendait à la descente de l'avion. En effet, il y a une ambiance vraiment très 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 électrique ici au Caire et il faut rappeler que cette tension en fait ne date pas d'hier depuis plusieurs semaines déjà sur internet ou par médias interposés. Les supporters égyptiens et algériens qui ont su que littéralement un coup de pipi en bord de chansons détournées. Alors vous l'avez dit, il y a eu des appels au calme ces dernières semaines de la part de la FIFA et surtout des gouvernements égyptiens et algériens qui mettaient en avant la fraternité arabe, l'esprit sportif est manifestement le moins que l'on puisse dire. Et ça n'a pas suffisant. Et pour bien comprendre en fait votre tension qui réunit auquel il faut dire deux mots de ce que représente le foot en Égypte. Vous savez, nous sommes dans un pays où la situation de la population est très très difficile et qu'on nous foutre présente une de ces rares occasions de faire le succès. Ajoutez à cela l'enjeu énorme de ce match avec l'affaire technique d'une qualification en coup du monde pour deux pays qui en ont été privés depuis 20 et 24 ans. En plus des médias qui se sont enflammés, qui ont même parfois jeté de l'huile sur le feu. Et au final, on obtient des supporters qui perdent la tête au risque d'aboutir au malheureux événement d'hier soir. Est-ce que vous avez le sentiment, Laurent Roche, qu'on va arriver à tout de même maîtriser le calme, éviter ce que l'on avait connu déjà en 1989 entre ces deux nations et que les mesures de sécurité vont permettre que les 70 000 spectateurs, dont 2000 Algériens attendus, puissent assister à un match de football avec un enjeu important, mais avec surtout cet aspect sportif, en oubliant un petit peu tout ce qui s'est passé justement en amont. Vous avez raison d'évoquer en 1989 ce souvenir et dans toutes les thèmes. Le match, en fait, était un petit peu le même scénario. Égypte et Algérie jouaient une qualification en Coupe du Monde pour la Coupe du Monde de 1990, qui se déroule en Italie. Et donc le match qui avait été remporté par l'Égypte s'était achevé sur des émeutes de violents affrontements dans et autour du stade. Alors, c'est donc un grand point d'interrogation. Est-ce que demain, la sécurité sera assurée ? Déjà avant les événements de guerre, la FIFA avait mis en garde les Égyptiens et les Algériens en incitant notamment les Égyptiens à mettre en place des mesures de sécurité draconiennes. Manifestement, ça n'a pas été suffisant au tour de l'Ilus. Les Égyptiens ont donc reçu cet après-midi un nouvel avertissement de la FIFA, disant que vous l'avez dit, de renforcer ces mesures de sécurité. Est-ce que cela suffira ? Il est vraiment trop tôt pour lui dire, il est permis d'en douter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les avant-guitages demain, en fin de journée, devraient être très 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 surveillés, tout comme les quelques-unes supporters d'Algériens qui ont pu obtenir des nés pour ce match, comme vous l'avez dit. Et un match que l'on peut vraiment, vraiment, c'est un match à obliquer. Merci en tout cas, Laurent Roche, d'avoir été en direct depuis le CAIR, correspondant d'RMC pour le sport, pour le football. Et j'assiste sur ces deux mots-là, Capitaine. Pour le sport et pour le football, on n'attend que ça. Et c'est la seule chose qui est intéressante. Non, mais c'est trop tard, Jean-Lon. Oui, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Tu parlais de 89. Donc, une nation avertie en vaut deux. On connaît l'accueil qui a été fait. Mais tu sais que lorsque une équipe sur le terrain, dans son stade, un club ne satisfait pas aux normes d'organisation normale, il a match perdu. Mais la FIFA n'a pas été capable de prendre une telle décision. Pourtant, le dossier a été étudié par les délégués. Et ce matin, sur le dossier des membres... Jean-Lon, je te pose une question. Dans le quart, un des pavés attrape, au lieu de briser la tête, attrape la tête et tue un joueur algérien. Le match a lieu ? J'espère que non. Eh bien, tu vois, il faut... C'est bien, tu réponds à ma question. On ne s'est pas briefé, on n'en a pas parlé. Non, non, tout à fait. Ça veut dire que pour que le match, ou qu'un match n'ait pas lieu, il faut qu'il y ait un mort. Oui. C'est dramatique d'entendre ça, Alim Ben Mabrouka. Ben voilà, c'est tout. Donc si, à un moment ou à un autre, tu dis, messieurs, vous n'êtes pas capables d'accueillir avec un minimum de respect, un minimum de courtoisie, l'adversaire... Je ne parle pas forcément pour les Égyptiens. Je parle pour tout ce qui se passe à droite ou à gauche. Bien, messieurs, si c'est déjà comme ça, en dehors du stade, on ne va pas aller dans le stade. Allez, on arrête tout. Parce que je pense que la vie d'un homme et la sécurité d'une équipe vaut largement, largement, un match de football, y compris, y compris un match décisif pour la qualification en Coupe du Monde. Alim Ben Mabrouka, ancien joueur du Paris FC, du Racing Paris, de Bordeaux, de Lyon, international algérien. Vous avez participé à cette Coupe du Monde de 86. Qu'attendez-vous de ce match demain sur le plan sportif ? J'insiste. Écoutez, je sais très bien que c'est un match très important pour les deux nations. Surtout que, comme l'a dit votre consultant, ils ont passé partie depuis plus de 20 ans de participation à la Coupe du Monde. J'ai connu justement, j'étais justement en 89 par ce match-là qui était en Égypte. Donc, je peux vous dire que c'est très chaud et là, ce qui se passe actuellement ne m'étonne pas du tout parce qu'on avait perdu le match et les incidences se sont passées après le match. C'est-à-dire du stade jusqu'à l'hôtel, ils nous ont suivis, tous les spectateurs nous ont cagassés. Le bus a été vraiment... On a été attendus à l'hôtel. Enfin, il y a eu des gros incidents ce jour-là. Le lendemain, on a été obligés de prendre un avion pour partir le premier vol qui partait sur... Donc, là, moi franchement, je crains beaucoup ce match parce qu'il va y avoir non seulement... Et l'Égypte nous avait battus. Et l'Égypte nous avait battus. C'est pour ça que je dis que les incidences sont passées après le match. Donc, là, c'est vrai que l'enjeu est énorme pour les deux pays. Mais là, franchement, s'il n'applique pas quelque chose de sérieux et de grave, pour vraiment mettre un ordre dans tout ça, ça va être très chaud. On rappelle, l'Algérie 13 points, l'Égypte 10 points. L'Algérie est qualifiée 6 victoires, 6 matchs nuls, 6 défaites que par un but d'écart. Toute défaite par 2 buts d'écart, c'est un match d'appui mercredi prochain au Soudan. Toute défaite par plus de 2 buts d'écart, capitaine Larké, c'est qualification de l'Égypte. Voilà la situation sportive de ce groupe, Alim Ben Mabrouk. Oui, tout à fait. Il faut absolument ou faire match nul ou perdre au minimum un zéro pour pouvoir se qualifier. La qualification à la Coupe du Monde, vous avez, je suppose, eu pas mal de monde au téléphone, des footeux, des Algériens qui attendent ça avec impatience. Ah ben, c'est une éternelle, c'est énorme pour ce pays. Bon, moi, je reçois des messages de partout en espérant que le pays se qualifie. C'est vrai que cette année, on touche le but, on n'a jamais été aussi proches. Donc, c'est vraiment un engouement énorme pour l'Algérie, c'est ça que c'est sûr. 86, on rappelle la dernière participation. Avec une participation, notamment en 82, avec une formidable équipe d'Algérie qui s'était fait un petit peu rouler dans la farine par nos amis... Allemands et Autrichiens. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est moi, c'est moi. Rachid Mekloufi que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, capitaine Larké. Ah, qui est Rachid ? Oui, il était en partance, il était entre Alger et Tunis. Alors, j'espère que d'ici dimanche matin, vous pourrez l'avoir au téléphone. Madame Mekloufi est tunisienne. Merci Alim Ben Mabrouk, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'est gentil. Et à très bientôt. Togo face au Cabo, Maroc face au Cameroun. Togo, Gabon, Maroc, Cameroun.